Tous sont présents dans le cortège. Je suis prêt à hurler parce que je sais où je veux en venir. Et alors que le cortège est en route, il y a une foule qui s'amasse de ce côté, s'amasse de l'autre côté, et la foule se met à lancer des fleurs et des guirlandes. Et lorsque ces soldats défilent, ils marchent au-dessus de ces fleurs et guirlandes. Et la bonne odeur, l'arôme, se répand dans l'air, entremêlé avec l'encens brûlé par les prêtres. L'atmosphère entière exhale cet arôme enivrant. Et la foule immense se met à applaudir et à applaudir. C'est cette image que l'apôtre Paul avait en tête quand il s'est exprimé dans ces deux versets. Il a dit à pleine voix, « Grâce soit rendue à Dieu qui, dans le Christ, nous emmène toujours, toujours, toujours dans sa procession triomphante. » Il visualise le Seigneur Jésus-Christ victorieux, marchant dans un cortège triomphal qu'on ne peut pas arrêter à travers le monde. Et juste derrière lui, tous les soldats chrétiens, croyants, ceux qui ont livré des batailles spirituelles contre le péché et Satan, ceux qui ont vaincu marchant en triomphe derrière leur commandant en chef. Et Paul nous dit, écoutez-moi bien, quand vous imaginez cela, à chaque moment de chaque jour, quand vous imaginez, à chaque moment de votre vie de croyant que vous êtes dans une procession, dans un cortège, dans un cortège triomphal, quand vous vous imaginez défilant derrière votre commandant en chef, quand vous imaginez que vous êtes victorieux sur le péché et sur Satan, jour après jour, vous pourrez plus facilement pardonner à une personne repentante qui vous demande de lui accorder le pardon, une personne qui pourrait vous avoir détesté, une personne qui pourrait vous avoir blessé. Si vous visualisez cela, vous trouverez facile de vivre votre vie d'une façon positive. Dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens juste de commencer mon sermon. Je veux dire, j'ai expérimenté un renouveau rien qu'en lisant ce passage de Corinthiens, tout seul. Je vais vous expliquer sa signification. Je veux vous expliquer sa signification. Cela signifie que quand vous vous levez le matin, vous sentant mal dans votre peau et fichu, vous devez dire, aujourd'hui, je défile dans un cortège triomphal, derrière le Seigneur Jésus, mon général victorieux. Quand la maladie et l'infirmité menacent de vous anéantir et de vous désespérer, vous devez vous dire, je suis dans un cortège triomphal, marchant derrière le Seigneur Jésus, mon général victorieux. Quand vous faites face à des problèmes qui menacent de vous écraser, vous devez dire, je marche aujourd'hui dans un cortège victorieux, derrière Jésus, mon général victorieux. Quand Satan essaye de vous rappeler vos péchés passés, des péchés dont vous vous êtes repentis depuis longtemps, vous devez lui rappeler qu'en ce jour-là, vous défilez dans un cortège triomphal derrière Jésus, votre général victorieux. Quand vous demandez à quelqu'un de vous pardonner, il refuse de vous pardonner. Vous devez vous ramener à la mémoire qu'aujourd'hui, vous défilez dans un cortège triomphal, juste derrière Jésus, votre général victorieux. Quand vous savez que vous avez pardonné à quelqu'un, mais vous ne sentez pas que vous lui avez pardonné, vous devez ramener à votre mémoire que vous marchez dans un cortège triomphal, juste derrière Jésus, votre général victorieux. Quand vous sentez que vous plongez dans l'obscurité, quand vous sentez que votre avenir se présente plutôt mal, quand la peur s'empare de vos cœurs, quand vous tombez victime de la culpabilité, dites avec l'apôtre Paul, à pleine voix, grâce soit rendue à Dieu qui nous amène sans cesse, sans cesse, combien de fois ? Sans cesse, combien de fois ? Sans cesse, sans cesse, sans cesse dans son cortège triomphal. Alors, qui et quel est ce butin précieux que vous traînez dans ce cortège ? Écoutez très attentivement, c'est la partie la plus importante du sermon entier. Quel est ce butin que vous traînez dans ce cortège ? Ce sont ceux que vous, et vous, et vous, et vous, avez tiré de l'enfer au ciel, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est votre butin. Qu'en est-il de l'arôme, de la bonne odeur ? C'est le fruit de votre pardon à un pécheur repentant, à une personne repentante qui vous a blessé. C'est l'arôme, la bonne odeur, qui chatouillera les narines de Dieu. C'est le fruit d'avoir montré aux autres que le seul chemin qui mène au ciel, et le seul chemin qui mène à Dieu, et le seul chemin pour passer l'éternité au ciel, et à travers Jésus-Christ, et Jésus seul. Qu'en est-il de la senteur de la mort ? J'ai pleuré quand j'étais seul, et je pleure encore, à chaque fois que je pense à la senteur de la mort. Ce sont ceux qui ont refusé maintes et maintes fois de croire que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Juste comme ces ennemis captifs, généraux et princes et chefs, défilent dans le même cortège, mais ils marchent indéniablement vers une mort certaine. Ceux qui refusent de croire en Jésus, défilent avec eux. Ceux qui refusent de se repentir et de recevoir le pardon de la main du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui refusent de se repentir et de s'humilier devant le Christ. Ceux qui pensent que toutes les religions sont semblables. Ceux qui disent que tous les chemins mèneront à Dieu, ils défileront aussi, mais vers une mort certaine et éternelle. La senteur de la mort. Ils défileront aussi, mais vers le tourment éternel. Vous savez, quand vous lisez ce passage, commençant avec le verset 5, vous remarquerez sans doute que Paul était découragé. Il l'était vraiment, on peut le voir, dans l'intonation de sa voix. Il commence avec le découragement. Il souffre pour le péché et la peine des autres. Et il est tout à fait découragé. Ensuite, il éprouve un découragement envers les croyants qui refusent de pardonner. Mais dès qu'il se concentre sur le privilège au lieu du problème, il se réjouit immédiatement, comme s'il s'était élevé, comme s'il y avait ascension jusqu'au ciel. Alors il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous emmène sans cesse dans son cortège triomphal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez-moi bien, je vais bientôt finir. Car c'est maintenant que l'Esprit Saint s'adresse à chacun de vous et nous parle à tous. Je ne sais rien sur vous. Je ne sais pas où vous en êtes. En fait, vous seul, vous vous connaissez. Que vous soyez pleins d'orgueil ou complètement brisés. Que vous soyez des personnes égocentriques ou tout à fait dans l'abandon. Que vous ayez confiance en vous-même ou pas de confiance en vous-même. Que vous soyez miséricordieux, aimable, clément et même obéissant ou ayant un cœur endurci par l'amertume et la colère et la déception. Vous êtes seul à le savoir. Mais je vous dis où que vous soyez. Et quel que soit ce qui vous accable aujourd'hui. Quel que soit ce qui vous empêche de mener une vie positive. Aujourd'hui, vous pouvez vous visualiser dans une procession, dans un cortège triomphal. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée. Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.